Alors bonjour les Vierges, bienvenue pour ce tirage du mois de mars 2023. C'est un tirage où il y aura une portion plus générale, une portion plus sentimentale. Les cartes vont se toucher, se recouper, vont se connecter. Certaines vont vibrer plus que d'autres pour vous. Gardez toujours votre bon jugement, mais surtout, j'espère que vous allez prendre plaisir à ce tirage. Donc nous débutons avec la perte, la réflexion. On le met dans le plus général pour le moment. Faire autrement, on va le mettre dans le plus relationnel. Mettre des limites. Dire la vérité. Visualiser le résultat. La complicité. La lenteur. J'espère que vous voyez comme il faut. Changer son discours intérieur. On va être beaucoup, beaucoup une femme respectable. Ok. On va commencer à analyser et on complétera pour couvrir tout à l'heure. Donc en haut, c'est ce qui est plus général pour vous. En plein centre, il y a la carte. Mettre ses limites. Pourquoi? J'ai comme le sentiment que vous pourriez avoir une perte. Une perte, vous savez, la nature déteste le vide. Quand on perd quelque chose, c'est qu'on gagne autre chose. Et même que pour gagner quelque chose, parfois, il faut laisser aller d'autres choses. C'est un peu comme la garde-robe. Si on veut pouvoir acheter des vêtements, il faut peut-être en libérer d'autres. C'est un peu comme ça que je le vois, la perte. Mais cette perte-là, est-ce que ce sera quelque chose qui va vous déranger beaucoup? J'ai comme le sentiment que ça va vous amener à réfléchir et à mettre vos limites. Des fois, la perte, c'est quelqu'un qui s'éloigne, quelqu'un qui nous parle moins, qui prend une distance. On peut perdre notre statut de célibataire aussi. On peut rencontrer quelqu'un. Ça peut être au niveau des finances. Donc, ça va vous amener une réflexion, mais vous allez avoir besoin de mettre des limites. Et ça n'ira pas à la vitesse que vous souhaitez. Il y a quand même la lenteur qui est là. Donc, deux conseils de l'ORAC. D'abord, il y a visualiser le résultat et changer son discours intérieur. Vous savez, le discours intérieur, si on se dit, mon Dieu, j'ai perdu quelque chose, c'est grave, ça me dérange, ça m'enlève des plaisirs. Là, on est dans un discours qui est très, très négatif. La perte est là quand même. Si dans notre discours, on se dit, OK, j'ai perdu quelque chose, mais je vais regarder qu'est-ce que je peux gagner, comment je peux faire autrement, comment je peux récupérer. Là, on a perdu quand même, mais notre discours intérieur est tourné vers comment faire autrement, comment faire un apprentissage avec ce qu'on a perdu finalement. Et on dit de visualiser le résultat, d'être capable de fermer nos yeux et de regarder qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce que l'on veut. Et il y a plus de chances, finalement, qu'on réussisse à le réaliser. On va couvrir tout à l'heure pour préciser, parce que c'est pro-financier, c'est les relations humaines en général, la ligne du haut. Ici, pour ce qui est plus sentimental, écoutez, il y a une complicité qui va se développer. Est-ce que, c'est comme les deux doigts de la main finalement, est-ce que vous êtes présentement avec quelqu'un, sinon, vous allez probablement rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être très, très complice. Et c'est une personne qui va être tellement complice qu'il va être capable de vous dire la vérité, de vous dire les vraies choses. Vous allez être capable d'ouvrir votre cœur et de dire la vérité. C'est l'ange qui s'élève, tout est plus doux, tout est plus facile quand on est complice, qu'on est capable de se comprendre, qu'on est empathique. C'est de cette façon-là que je le vois. Et il y a faire autrement et femme respectable. Est-ce vous la femme respectable? Est-ce l'élu de votre cœur, la personne que vous désirez, votre désirable? Voyez qui est-ce. Mais cette personne-là, ça peut être aussi une amie, quelqu'un de votre entourage, mais elle va soit vous présenter la personne avec qui vous allez être complice, elle va vous aider à avoir de la complicité, il va y avoir quelqu'un. Une femme respectable, c'est quelqu'un à qui on, la personne qu'on va voir pour avoir de bons conseils, qu'on sait qu'on va pouvoir s'ouvrir sans être jugé, c'est cette personne-là qui est la personne respectable. Et ici, on dit de faire autrement. C'est de l'origami, c'est un beau papillon finalement en origami. Avec la feuille de papier, je vous l'aurais donné, vous l'auriez plié et vous auriez pu faire des choses à l'infini. Donc, cette feuille-là nous permet de faire autrement, de faire différemment. Peut-être que dans le passé, vous avez fonctionné d'une autre façon et là, vous allez vous sentir beaucoup plus complice, vous allez faire autrement ou l'autre personne qui est avec vous va faire autrement puis ça va vous amener un vent de fraîcheur, quelque chose de très, très différent. Ici, on dit de mettre de l'ordre. On prend notre balai, on classe des choses. Je pense que vous allez avoir dans ce mois de mars, on dit mois de mars, quelques semaines avant, quelques semaines après, les vierges, vous allez avoir besoin de classer des choses. Dans votre tête, pas nécessairement physiquement, mais de classer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, de quoi vous avez besoin. Puis, les vierges, vous êtes un signe de terre. Ça vous fait du bien même de classer, de mettre de l'ordre. Ça vous permet de voir vraiment qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Et je pense que ce sera quelque chose de bénéfique. Ici, regardez, on a la nouvelle aventure et prendre des temps blancs. La nouvelle aventure, est-ce que c'est avec cette personne complice-là? C'est possible. Regardez, elle y touche quand même. La nouvelle aventure, ça peut être avec une personne de dire, on part ensemble, on s'en va faire quelque chose. Là, on voit un sac de sport, mais ce n'est pas nécessairement ça d'aller en plein air. Mais je pense aussi que, regardez, il y a faire autrement la nouvelle aventure et la réflexion. Est-ce que vous êtes en réflexion de faire différemment? Excusez-moi. De vraiment dire, je veux tenter une nouvelle aventure, de changer des choses. J'ai le goût de sortir de mon quotidien, de sortir de ma façon de fonctionner. Moi, je pense que c'est ce qui va se produire. Et avec, il y avait la carte, prendre des temps blancs. C'est des moments, pour visualiser, pour changer son discours intérieur, c'est des moments où on ferme les médias sociaux, on ne met pas de musique. On essaie d'être vraiment reconnecté à soi, de réfléchir à ce qu'on veut, d'être dans la réflexion. Et ça, ça va vous permettre peut-être de trouver exactement ce que vous voulez comme nouvelle aventure, qu'est-ce que vous voulez faire. Regardez, ici, on a la fidélité. Non seulement c'est une personne qui est complice, qui dit la vérité, mais c'est quelqu'un qui est très fidèle. Fidèle, ce n'est pas qu'au niveau sexuel, c'est bien certain. La fidélité, c'est souvent la fidélité du cœur, la fidélité des émotions, la fidélité des valeurs. On a les mêmes valeurs, des valeurs en commun. C'est ça qui fait souvent qu'on est très complice avec quelqu'un, c'est qu'on a des valeurs similaires qui nous amènent à réfléchir de la même façon, puis qui nous amènent à avoir des objectifs communs. Je le vois vraiment comme ça, la fidélité. Parfois, quand cette carte-là sort, c'est de l'amitié. C'est possible aussi, mais parfois, ça peut être une personne qui, comme je vous dis, qui a des valeurs similaires, puis qui peut avoir un objectif qui ressemble au nôtre. Puis regardez, ici, on a la carte de la durabilité. Moi, je pense que quand vous allez visualiser votre résultat, ce que vous souhaitez, c'est non seulement de la complicité, mais quelque chose de durable. Comme une pierre. Une pierre, ça dure très longtemps, c'est bien certain. Avec la pierre, on peut construire un pont si c'est ce qu'on a besoin. On peut construire un mur si on a besoin de mettre des grandes limites. On peut construire un château si on a besoin de s'installer. Donc, c'est ça, avec la pierre, on voit la durabilité. Mais oui, peut-être que vous allez en avoir besoin pour mettre vos limites de tout ça. Peut-être que cette femme respectable-là va vous suggérer de mettre vos limites en érigeant un mur avec quelqu'un, avec une façon de faire, avec des énergies aussi. Voyez comment ça vous parle, mais c'est bien possible, tout ça. Puis regardez, ici, j'ai le goût de le mettre au niveau affectif, il va y avoir des opportunités pour vous. Des opportunités, c'est d'avoir le choix, d'avoir votre libre-arbitre. C'est bien sûr d'avoir le choix d'aller dans un endroit, d'aller vers cette nouvelle aventure-là, de dire la vérité ou non, de vous rapprocher de la personne complice. Moi, je pense qu'il y aura plusieurs opportunités pour vous. Et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de mettre de l'ordre. Alors, des fois, quand il se présente deux, trois, quatre possibilités, c'est rare qu'il y ait une possibilité qui est parfaite. Sinon, c'est simple, on dit, bien, je prends cette possibilité-là. Règle générale, il y a plusieurs possibilités avec des avantages et des inconvénients pour chacune des possibilités. C'est pour ça qu'on a besoin de réfléchir, de mettre de l'ordre, de comprendre ce que l'on veut. Et c'est peut-être pour ça qu'on a besoin aussi d'un peu de lenteur, de prendre un pas de recul, de réfléchir à ce qu'on veut de ces opportunités-là, laquelle on veut choisir, laquelle est la meilleure pour soi, laquelle est la plus pérenne, la plus durable. Donc, si c'est ce que vous souhaitez, bien sûr, la durabilité. Ici, on voit même une renaissance. Moi, je pense qu'à partir du moment que vous allez avoir fait votre choix, vous allez avoir évalué vos opportunités, ça va être un peu comme les bourgeons qui renaissent au printemps. Quelque chose de très agréable, de très léger, de doux. Peut-être que ça fait un petit bout de temps que vous vous sentez moins... Tu sais, des fois, on sent que la vie est quand même douce, elle est confortable, mais qu'il n'y a rien de particulier. Là, il va y avoir quelque chose qui va émerger, quelque chose qui va être beaucoup plus agréable. C'est comme ça que je la vois à la renaissance dans votre jeu de cartes. Puis regardez ici, la matérialisation. Cette nouvelle aventure-là, ça va vous permettre de concrétiser quelque chose. Là, on voit des métaux lourds. Oui, on peut matérialiser physiquement quelque chose, de dire je veux construire une maison, je veux matérialiser quelque chose, je veux un nouvel amour. Mais parfois, la matérialisation, c'est de mettre les choses en place pour pouvoir aller vers un objectif, aller vers une activité, et aller vers quelque chose qu'on veut concrétiser. Moi, je pense que ça va pouvoir se faire. Et je l'ai mis spontanément proche de la nouvelle aventure et de la complicité. Je pense que ça va se concrétiser. Je vous donne un exemple. Vous êtes avec votre amoureux, vous voulez partir en voyage, vous en discutez, vous regardez les opportunités et vous matérialisez tout ça. Vous allez le faire, vous allez le mettre en place durant ce mois de mars. Ici, on dit que tout est relatif. Relatif, bien la loi de la relativité, vous le savez, passer deux minutes avec une personne avec qui c'est agréable, ça nous paraît très court. Et passer deux minutes avec une personne avec qui c'est long, ça nous paraît long, ça paraît difficile. Donc, tout est relatif. Ici, ce qu'on parle, c'est du temps, parce que c'est le sablier. Donc, le temps est relatif. Est-ce que vous trouvez que cette lenteur-là vous pèse lourd? Ça vous pèse lourd un petit peu, comme on disait, comme la pierre. Donc, c'est très relatif. Vous allez peut-être avoir besoin pour rééquilibrer un peu ce temps-là de mettre des limites, de changer votre discours intérieur, de regarder comment tout ça se place. Je vous donne un exemple plus concret, puisque j'ai l'impression que ce n'est pas si clair. Vous voulez un nouvel amoureux, vous trouvez que c'est long, vous dites, bien c'est correct, tout est relatif, c'est long, mais ce que je vais faire pendant ce temps-là, je vais aller dans un café, je vais parler à des amis pour dire que j'ai le goût de rencontrer quelqu'un. Vous mettez des choses en place, vous meublez ce temps-là, et tout à coup, il arrive une personne qui est très complice, vous pouvez matérialiser tout ça, ça vous a paru long, mais vous l'avez meublé ce temps-là. Je le vois un peu comme ça, la relativité dans tout ça. Puis regardez ici, la réalisation d'un rêve. Quel est votre rêve? Ce n'est pas tout le monde qui a le même rêve, c'est certain pour vous les vierges. Donc, regardez quel est votre rêve, puis je vois que non seulement ça va se matérialiser, mais vous allez pouvoir le réaliser. Durant ce mois, vous allez commencer à voir clair sur ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, et la réalisation du rêve va se mettre en place. Est-ce que tout va se réaliser au mois de mars? Peut-être pas, mais la mise en place, la façon de structurer, de faire son plan, va se faire, je crois, durant ce mois. Et ici, on a une très belle carte pour terminer, la carte du bonheur. Donc, voyez-vous, ces trois cartes-là me parlent beaucoup. La matérialisation, la réalisation d'un rêve et le bonheur. Donc, il est différent pour chacun. Je l'ai mis quand même proche de tout ce qui est affectif. Donc, si ce que vous voulez, c'est quelque chose d'affectif, je pense que c'est très possible. Tout peut se faire. Si vous avez des objectifs plus financiers, on peut l'élever à ce niveau-là aussi. Alors, voyez ce qui est pour vous, la réalisation de votre rêve. Donc, voilà votre tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez me mettre un petit pouce, un commentaire. Il me fait toujours plaisir de vous lire. Et j'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage. Sous-titrage Société Radio-Canada